Allo tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Passion Babla, ici Corinne et Naomi. Et cette semaine, Nao, on est commandité. Ben oui, une fois de plus, on est encore commandité à table avec mon ex parce que ça a l'air qu'il cherche encore des participants, peux-tu croire? Non, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que moi j'ai été amusant à croire ça parce que il me semble qu'il y a juste des ex partout, fait que guys, faites quelque chose, inscrivez-vous. Si jamais t'as des problèmes de couple, tu veux régler tes vieilles affaires, tu veux savoir si ton ex te trouvait vraiment grosse dans ta robe rouge, ben c'est là, là, faut-tu t'inscrives? Toujours rêver de me faire poser une question sur une assiette. Je veux dire, c'est de même qu'on règle nos comptes. Dans le cas, c'est super simple, on va tout écrire en bas, mais vous avez juste à contacter Hugo R. ou Samuel P. sur Facebook pour vous inscrire, sinon il y a toujours le célèbre site internet nouveau.ca. En tout cas, peu importe, le lien est long, ça va être écrit en bas, mais inscrivez-vous, ce serait le fun de voir vos bêtes à télé. J'aurais pas du mieux. Cette semaine, on reçoit un invité que je suis extrêmement fière de vous présenter. C'est mon ami de longue date, Mathieu Lévesque. On a pu parler avec lui de, comme tout et de rien, en fait, on aurait pu ne jamais arrêter, mais je veux dire, question de temps et tout, il fallait arrêter. On a pu parler d'homosexualité, on a pu parler de comédie musicale. De s'accepter comme on est. De se faire confiance. Oui, vraiment une découverte pour moi. Une amie de longue date pour toi. Puis j'espère que vous allez découvrir cet homme, ou peut-être même l'apprécier encore plus, dans le podcast qui suit. Bon podcast! Allô, Mathieu! Allô! Merci d'aider nous voir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. En fait, ça fait quoi? Combien de mois qu'on veut prendre un verre, puis que ça donne pas? Oui, je sais. Je pense que t'as dit « moi », mais t'es fine. Je pense que ça peut faire plus qu'un an. Ah ouais? Ben ouais. Ouais, il faisait fret, puis c'était pas l'hiver passé. Non. Fait que, ouais, c'est ça. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Très longtemps. Très longtemps. On se connaît depuis secondaire 3. Non, avant ça. Ben, on se connaissait avant, mais mettons, je pense que c'est quand... T'étais en secondaire 3 ou j'étais en secondaire 3? Moi, j'étais en secondaire 3. Moi, j'étais en 4. Je pense que c'est là qu'on a comme... On a pris l'autobus ensemble. On s'est comme rencontrés. Ah ouais. Puis là, depuis ce temps-là... Depuis ce temps-là, vous voyez aux années. C'est ça. Mais on se voit. C'est cool que tu sois venu. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On va parler de plein de choses, évidemment. Mais avant tout, comme avec Tout bon invité, ben, on a 3 questions pour toi. Ou des questions futiles qu'elles soient. Futiles, mais qu'en disent beaucoup. Ouais. Ta communauté musicale préférée? Ouh! Parce qu'on reste dans le thème, là. Je pense que ça change. Plus je grandis, genre. Mais en ce moment, Dear Evan Hansen, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a comme des gros problèmes sociaux. OK. Puis il commence... Il est à l'école, puis il arrive à un événement, puis lui, comme, il profite de cet événement-là pour se faire des amis, mais c'est un gros mensonge, finalement. Puis là, il est rendu tellement loin dans son mensonge, mais c'est la première part de sa vie qu'il y a des amis. Fait que là, il est dans cette espèce de dilemme-là de est-ce que je leur dis la vérité ou je leur continue de mentir parce que cette amitié-là reste vraie. C'est fou, ça, parce que ça pourrait servir à du monde. Oh, mon Dieu! Oui, mais c'est tellement touchant. Ouais, non, ça pourrait servir. Puis c'est un vraiment gros résumé. C'est de où? C'est américain? Ouais, c'est américain, je pense. En tout cas, moi, je l'ai connu à cause de Broadway, là. OK. Puis c'est vraiment... Les tunes, c'est bon. Moi, c'est vraiment mon genre de truc, là. OK. Ah, c'est intéressant. Je la connais même pas, fait qu'on doit écrire ça. Moi, ce que je fais pour apprendre, comme, vu que j'ai pas l'argent d'aller voir plein comme des musicales, sur... Puis que les doigts, elles sont pas trop ouvertes, tu vois, en même temps. Moi, là, en ce moment, je pourrais même pas. Sur Wikipédia, souvent, t'as comme un résumé avec... Dans le résumé, mettons, ils comptent l'histoire, puis là, ils disent « Et là, c'était la chanson. Après, c'était l'histoire. Et là, la chanson part. Fait que tu peux légit suivre l'histoire en écoutant les tracks. Puis souvent, les CD de Broadway sont comme... Il y a du théâtre, tu sais, comme ils sont vraiment complets, les tunes. C'est pas juste... Tu peux quasiment vivre le show en écoutant le CD, tu sais. Il doit avoir beaucoup de vidéos aussi sur YouTube, généralement. Ouais, ouais, souvent, tu peux les trouver, mais c'est rare que la qualité est comme bonne, à moins que ce soit vraiment fait pour être commercial. Mais moi, j'aime ça. On commence déjà avec un truc pour les pauvres. Truc pour les pauvres. Wikipédia et Spotify. La chanson que t'écouterais sur Repeat en ce moment. Ah, c'est facile. Elle vient de sortir. J'aime ça, il donne des réponses. Oui, c'est Easy de Troye-Sevan. Je pense que c'est sûrement une chanson de TikTok. Elle est sortie, je pense, le 15, on est le 19. Ah, OK. Ça fait quatre jours. Fait que j'aime ça, c'est actuel. Je veux dire des trucs de l'actualité. Oui. Déjà, tu n'as pas encore. Je suis arrivé plus près. Tu pouvais être un acteur connu en ce moment, tu serais qui? Te mettre dans la peau une journée. Je dis un acteur, mais ça peut être qui? Oui, n'importe qui, en fait. Ben là, tu vois, je vais dire ce qui me passe en tête, c'est Ben Platt. Je ne le connais pas, fait que c'est vraiment Platt. On n'en a plus. J'ai le jeu de mots. Ben, je suis sûre que si vous voyez comme ça à face. Oui, c'est moi qu'on le connaît. Il est dans une série qui vient de sortir sur Netflix, The Politician. OK. Puis il fait beaucoup de... Puis pourquoi? C'est en fait le comédien Dear Evan Hansen aussi. OK, ça a un lien. Il y a comme un lien dans tout ça. Fait que pour pouvoir faire, comme avoir une série sur Netflix, puis être sur Brasdor en même temps, puis comme avoir sa voix aussi, c'est comme toutes des choses que je serais lui, une journée sans problème. OK. OK. Fait que c'est ça que t'aimerais. Et il y a un style, là. Ah oui? Il est magnifique. Mais là, moi, t'as mis du vernis à ongles. Oui. Puis ça, ça va me chercher. On veut le souligner, parce qu'il est quand même, c'est une belle manucure. Je veux dire, en plus, il est brillant, puis tout. Ah, ben je l'ai illustré, puis j'ai acheté un petit kit. OK, tu l'as fait toi-même. Oui, la couche de base, puis la couche de finition. Mais c'est la première fois que je l'ai réussie. Wow. Avec toutes ces étapes. Mais j'aime ça comme couleur, t'as l'air plus bronzée. Non, honnêtement, bon choix. Les bagues, tout le kit. Oui, merci. Enlever son fit dans le thème de couleur. Vraiment, c'est voué à un succès. On dirait qu'on a reçu Harry Styles. Je suis un fit. J'aime ça. On ne s'est pas parlé, peut-être. Il fallait des couleurs automnales. Oui. Oui, je t'ai dit. Pour commencer, parce que moi, je te connais depuis longtemps, mais là, si les gens te connaissent aussi, mais mettons qu'on fait un résumé de ton parcours, OK? Oui. On peut dire que t'as commencé ça avec Mixmania 2. C'est mon premier contrat. Qu'était la folie furieuse, là? Ah, c'était... Moi, j'ai tellement de questions, là. Incroyable. C'était furieux. C'était furieux. Mais c'était comme un retour aussi d'un Mixmania. C'était furieux. On avait comme le... On était comme la nostalgie de ceux qui l'avaient écouté comme 8 ans plus tard. Fait qu'on avait comme déjà un peu la nostalgie de eux. Fait qu'il y avait comme la curiosité des plus vieux. Oui. Puis... L'amour des jeunes. La nouvelle génération. Fait qu'à nos shows, tu sais, c'est sûr qu'en gros, c'était la nouvelle génération. C'était vraiment un jeune public. Mais on avait quand même des grandes fans de comme 28 ans, alors que j'en avais 15, tu sais. Oui. Fait qu'on avait comme tout ça. Mais c'est spécial, là. Le fame instantané, là. C'est sûr, hein. Mais pourquoi, à la base, pourquoi tu t'es inscrit à Mixmania? Avec grande naïveté, premièrement. Dans le sens que jamais j'aurais... J'étais pas un gars hyper confiant. Déjà, avant Coming Out, t'es pas toujours... Tout le monde... Je pense qu'à dos, des gens cherchent beaucoup. Peu importe que tu traites ou pas. Puis après ça, le fait de cacher tellement de choses faisait que j'étais vraiment pas à l'aise avec ma personne. Fait que quand j'ai fait l'audition, c'est un ami à mon père qui m'a dit « Hey, j'ai vu Savrack TV, tu devrais le faire ». Il savait que je chantais, tu sais. Puis c'est uniquement pour ça. Parce que même Mix 1, j'avais écouté l'album, mais j'avais pas su tant que ça. Ah, tu trippais même pas sur Mix 1? Ben, mettons, j'ai fait des shows aux primaires où j'étais comme le petit Benjamin. Ouais. Fait que, tu sais, oui, j'avais participé à l'espèce d'euphorie, mais sans... J'ai pas été voir leurs shows, j'ai pas écouté l'émission. Je connaissais pas tant la grosseur que ça l'avait eue, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que notre génération, c'était comme... On y touchait, mais à peine. On était juste un petit peu trop jeunes, ouais. Ouais, genre, on avait comme 5, 6... Ouais. 4, 5, 6, là. Fait que, tu sais, on est conscient, mais pas tant. Ouais, c'est ça. Puis, c'est qu'en faisant les auditions, je les ai faites vraiment naïvement, tu sais. J'ai juste fait... J'ai suivi les procédures, là. Un, envoie une vidéo. OK, je vais faire une vidéo. Après ça, deux, envoie ça. C'était vraiment casual, en plus, parce que t'as vraiment fait ça. En tout cas, de ce que moi, j'avais vu, t'as vraiment fait ça. Ah, ben, tu sais, il y a des auditions, puis OK, j'aime ça chanter. Fait que quand, je vais le faire. OK, guys, à l'école, allô, je me suis inscrit, si vous voulez aller voter. Mais, tu sais, vraiment pas de pression, full. C'était pas comme, le gars, il avait préparé son audition. Mais, pour moi, en tout cas, ça a été ça, toute l'aventure. Comme, chaque jour, il était comme, OK, on vit ça, OK, on vit ça, mais sans comme réaliser. Oui. Puis, c'est avec le deuil que j'ai réalisé. Fait qu'après l'aventure, est-ce que tu penses que tu l'as pas vécu à fond à cause de ça? Ou, au contraire, t'as quand même profité de l'instant présent, mais t'as jamais réalisé? Oui. En fait, je pense que, moi, j'haïs le profit de Zan. Oui. Ça me gosse, là. C'est comme, c'est quoi? Moi, je suis anxieux dans la vie. Fait que, si tu me dis prophétisant, je vais être stressée. Oui. Qu'est-ce que je manque en ce moment? Fait que, à ce moment-là, je l'ai vécu de plein cœur. Comme, mon âme était là. J'étais juste ouvert à l'aventure, sans réaliser, comme. Oui. Mais, en fait, c'est impossible de réaliser ça va être quoi, là, après, t'sais. On dirait que tu vis ça, puis c'est juste impossible que ça arrive. Fait que c'est dur de trouver le sens de, comme, ça va être quoi après? Je sais pas. Je comprends même pas qu'est-ce qui arrive, t'sais. Puis, c'était comme, comme tu dis, un retour, fait que ça faisait longtemps que ça s'était pas passé. Tu sais pas trop ce qui se passe, là. Je connaissais pas tant ça. Fait que, t'sais, t'arrives dans un... C'est juste fou, là. Au moins, j'imagine que, t'sais, vous étiez combien? Huit? Oui. Fait qu'au moins, vous êtes huit à vivre ça ensemble, t'sais. Ouais, on était... Ouais, ouais, c'est pas comme si t'étais toute seule, là-dedans. Fait qu'on a vraiment eu... L'esprit de gang était fou. Ouais. La gang, on s'entendait super bien, t'sais. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des petits moments ou de frictions. C'est normal, je pense. Mais t'as 15 ans, avec 15... Non, avec 7 autres jeunes de 15 ans... Ouais. À, comme, vivre notre adolescence dans un contexte comme ça. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des up and down, mais... En général, c'était juste une gang incroyable, t'sais. Pis, t'sais, clairement, en ce moment, je pourrais te poser, est-ce que ça t'est monté la tête? Mais, clairement, je sais que ça t'est pas monté la tête. Non, ma queen! Non, mais comment t'es restée? Parce que, t'sais, je me suis promenée avec toi sur tes trottoirs, pis c'était la crise, là. C'était insane. C'était la crise. Ouais, je me faisais mettre dehors des centres d'achats. Mais oui, parce que c'était terrible. Parce que je créais des émeutes. Ah oui? Ouais. Mais moi, je compte ça, pis j'ai l'impression que je compte la vie à quelqu'un, t'sais. C'est fou, hein? Ça a été tellement bref, pis ça a été tellement intense. Est-ce qu'on dirait que c'est une autre vie, pour toi? Ah, c'est un rêve. Dans le sens, j'ai dormi, j'ai vécu ça. En fait, oui, c'est une autre vie, parce que c'est tellement pas proche de ce que je vis aujourd'hui, t'sais. Pis t'es plus la même personne non plus, là. Ah, mon vieux nom. T'as évolué, après. On dirait que là, j'aurais aimé ça vivre ça, où j'en suis aujourd'hui, avec moi-même. Ouais, ouais. Parce que c'est, je pense que l'aventure a été, tout ce qui a pu être dur pour moi dans l'aventure, qui était dans le mix avec moi, il y a pas longtemps, moi, je pense que cette année, c'est la première fois que je pourrais regarder des vidéos, je les ai jamais regardées, les émissions. Ah! Pis je les ai regardées juste en live, je me suis toujours haï. Pourquoi? Je me trouvais d'une impertinence. Ah ouais? Incroyable. En même temps, tu regardes les vidéos, on regarde nos anciens podcasts, pis on se tape ses nains, là, pis j'imagine pas toi à 15 ans qui s'aimes pas, là. Ouais, ben t'sais, aussitôt que je pouvais avoir l'air un peu gay, j'étais genre, j'aïssais ça. Après ça, veux, veux pas, t'es dans la comparaison, là. Ouais. Pis mon Dieu, que je trouvais les autres intéressants. C'est comme si, quand je compte cette période-là, je compte la vie des sept autres. Un peu comme si moi, j'étais donc ben chanceux d'être là. Pis qu'eux, c'était juste logique qu'ils soient là. J'ai jamais vu ça comme, moi, j'ai autant ma place qu'eux, t'sais. Aujourd'hui, je le trouve. Ouais. Mais c'est la première, je pense, année que je peux me dire que je méritais ma place-là, pis que mes contrats que j'ai, je mérite ma place-là, t'sais. Pis qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? C'est une grosse question, là. Moi, je suis là, pourquoi? Un mot, pis je suis là, après, on a une gorgée. Pourquoi? Je pense que c'est... À force de... À force de... Je pense que j'ai... À un moment donné, j'étais tannée de me sentir de même. C'est sûr. Ouais. Fait que t'as comme relevé tes manches, pis t'as fait comme... Ben, je pense qu'en fait, ça remonte beaucoup à l'année passée, où selon moi, ça a été l'année où, genre, j'ai été, moralement, j'ai trouvé ça le plus dur, le métier de comédien pis de chanteur. Pis j'ai fait des auditions, où on m'a traité comme de la marbre. Ok. Comme si j'avais pas... Comme si c'était une joke que je sois là. Ok. Pis... Ouais, c'est ça. Comme quoi, genre, ils m'ont passé en audition, pis ils étaient comme, ouais, hein, t'sais. Comme qu'ils comprenaient pas que je sois là, pis ils ont été super arrogants avec moi. Surtout une en particulier. Parce qu'ils connaissaient ton ancienneté, ou juste... Non, non, il y avait aucune crise de déchete qui, mais il était comme... Mais pourquoi c'est eux qui t'ont appelé en audition, là, je peux pas croire. Ah oui, pis c'était même une deuxième audition, fait qu'ils m'avaient vu une première fois, m'ont rappelé, pis j'ai rien compris non plus. Mais t'sais, en même temps, c'est un métier qui te demande d'être parfait à tous les jours. C'était vraiment pas ma meilleure audition. J'étais sûrement pas préparé comme j'aurais dû. Mais personne mérite de se faire traiter comme de la marbre. Non, pis c'est une audition, dans le sens que... Ouais, qui est fondu, là, tu passes à côté, pis c'est ta peau, là. Pis t'sais, fais juste me dire non. Ouais. Si je fais pas l'affaire, mais fais-moi pas sentir de la marbre. J'ai eu beaucoup... En fait, le problème a été que ce qui m'a fait réaliser, c'est que j'ai eu beaucoup de moments de même où l'audition a semis bien été, pis j'ai eu un mauvais retour. Pis j'ai juste cru que ce que je venais de faire, c'était de la grosse marbre, pis que j'étais de la grosse marbre. Pis j'ai jamais... T'sais, comme j'avais jamais pleuré en sortant d'une audition, mais là, on dirait que je faisais rien que ça. Pis là, à un moment donné, j'ai fait, voyons! Comme j'ai du talent, pis... Pourquoi je décide que cet unique humain-là, cette personne-là, elle, elle a le monopole de décider si j'ai ma place-là, pis si je l'ai passé à côté, pis si j'ai... T'sais, comme... Là, j'ai comme réalisé que je donnais l'importance à juste un autre humain qui a une autre vision que je peux trouver qui est de la crise de marbre, t'sais. Penses-tu que ça s'explique par de l'expérience ou de la maturité, ou être écoeuré de se faire taper dessus? Ben, je pense que c'est... Un peu détroir. Ouais, c'est tout ça. Un mélange aussi avec ma confiance, pis juste que j'ai réalisé qu'il y a comme... Une grosse partie du métier, c'est de dire, j'ai ma place-là, pis je sais ce que je fais. Peu importe ce que t'en penses. Pis je suis sûre que ça se ressent aussi, maintenant, dans le milieu, quand tu fais des auditions, t'sais, t'es plus confiant parce que tu te dis, je m'en fous si tu vas me dire non, ou pire, je vais avoir fait le mieux que je pouvais dire. Ouais, parce que si tu présentes une version... Mettons, souvent, en audition, le metteur en scène a déjà une vision du rôle. Ouais. Fait que si tu présentes une version différente de ce qu'il y a en tête, pis que t'es pas confiant de la présenter, pour lui, il va être comme, ah, il a pas saisi. Ouais. Mais si t'arrives avec une version différente, mais t'es convaincu de ton affaire, qu'il l'aime ou pas, il n'y a pas le choix d'assumer qu'elle existe, cette version-là, t'sais. On dirait que c'est ça qui a tout switché dans ma tête, où je suis comme, je vais plus laisser ces gens-là décider si j'ai ma place ou pas, t'sais. Pis tout ça, là, ces belles paroles-là, c'est-tu de ta tête, ou t'as été voir des spécialistes, ou... Non, ça, j'ai de très bons amis. OK. Pis souvent, quand j'ai des périodes difficiles, il suffit juste d'un verre, où je compte ça, comment je me sens, pis souvent, je suis vraiment bien guidé après. Pis ils m'aident à comme cheminer, pis à faire comme... Eux voient peut-être ce que je vois pas, des fois de moi, pis ils font juste me ramener à faire comme, non, non, t'as étudié, t'as travaillé fort, tu travailles encore fort, fait que t'as ta place ici, c'était juste pas la bonne, le bon moment. Pis juste de l'extérioriser aussi, ça doit t'aider, là. Ouais. De mettre les mots sur quelque chose que tu vis, là. D'avoir un petit pep talk, pis... Un petit remontant. Un petit remontant. Un petit verre d'égyne. C'est comme un gourou pour le cerveau, émotionnel. Oui, c'est ça. Pis finalement, des moments comme ça, ils m'ont réalisé que je suis bien entouré. Ouais. J'ai ma place là. Pis que c'est juste à moi de décider si je suis bon ou pas. Parce que, t'sais, ce milieu-là, t'sais, même dans un cadre autre, dans n'importe quel travail, je pense que tout le monde en vient à se remettre en question, pis t'sais, à se poser des questions. Pis est-ce que je fais assez, est-ce que j'étais assez bonne, est-ce que les gens, même, t'sais, c'est normal, je pense, mais dans un milieu, dans le domaine artistique de même, c'est des commentaires sur toi, là. C'est ta personne que tu vis, ta personne, t'sais, dans ton cas, ta voix, là. Ouais. Pis t'sais, il y a des choses que tu peux changer, mais t'sais, t'sais, t'es pas pris parce que t'as les cheveux bruns. Non, ça, tu peux le changer, peut-être. Mais si t'es pas pris parce que, t'sais, t'es trop longue jambe, ben, merci, mais t'sais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas le changer, c'est pas comme si tu peux t'améliorer, pis c'est pas comme si t'étais comptable, pis t'as eu une mauvaise journée, pis tu laisses tes chiffres chez vous, t'sais, au travail, pis tu t'en vas chez vous, comme toi, t'arrives chez vous, pis t'es la même personne que quand t'étais à l'audition, probablement, tantôt, j'ai été. C'est ça, pis c'est, on dirait que, on a cette, j'essaie aussi de m'enlever cette pression-là, mais cette pression-là d'avoir dit à tout le monde, moi, je vais faire, d'assumer, je vais faire ça dans la vie, pis après ça, c'est de, juste, des fois, de l'extérieur, mettons, on n'a pas l'air, t'sais, comme, je travaille quand même beaucoup, mais je fais beaucoup de choses qui sont pas à TVA, genre. Fait que ça fait que, on dirait que, des fois, dans des moments où j'ai des auditions qui seraient un gros contrat, je me mets tellement cette pression-là de, comme, hé, ça, ça prouverait aux gens que j'ai réussi. Alors que, finalement, d'avoir réussi, c'est juste d'avoir choisi de faire ce métier-là, pis de continuer de m'améliorer, de continuer d'avancer, t'sais. Hé, ça, c'est beau, là. Moi, je vais l'écrire. On va le filmer. Réussir, c'est d'avoir choisi de faire ce métier-là. Ouais. Parce que, c'est important de se le rappeler. L'autre jour, OK, on parlait à quelqu'un, pis on parlait à quelqu'un. À quelqu'un. À un individu. On le salue, là, quelqu'un. On le salue, quelqu'un. Pis, justement, elle m'a demandé « En quoi tu veux aller à l'université, éventuellement? » Pis j'ai dit « J'aimerais ça aller en communication, télévision. » Pis, elle m'a dit, non, elle m'a dit « Ah, voir que tu dis ça au monde. » Parce que, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, t'sais vrai. Fait que, tant que je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas te dire que c'est ça que je fais. Fait que, t'sais, j'ai dit « Ben, tu veux juste dire que je vais en quoi, en fleuristerie? » J'aimerais ça aller là-dedans. Est-ce que je t'ai accepté? Pas du tout. J'ai fait aucune démarche à date. Mais, elle dit « Tout à coup, tu ne rentres pas. » Pis, t'sais, c'est une possibilité. Je ne suis pas niaiseuse. Je sais que ça se peut. Mais, au pire, j'assumerai mon échec. Ou j'assumerai de faire autre chose. Ou tu rentreras plus tard. Mais, c'est ça. Mais, c'est tough de... T'sais, c'est se lancer dans le vide, en fait, tout le temps. Pis d'être prêt à assumer la critique. Pis l'échec. Pis le... Ben, c'est souvent le regard des autres. Après ça, c'est d'admettre... C'est ça. L'échec, fine, on l'avit, là. Mais après ça, c'est de dire aux autres, « Ouais, non, je ne suis pas rentré, finalement. » J'ai pas été pris. Oui, c'est ça. Ou, t'sais, justement, les auditions, j'en parle de moins en moins. Parce que, t'sais, le nombre de fois, là, où j'ai passé proche d'avoir un rôle... T'sais, je veux dire, ça... Aussitôt que tu passes en... Mais en même temps, moi, je dis ça, mais tout le monde dit que tout le monde a passé proche. Ouais, ouais. Elle est passé proche, c'est pas la... T'sais, c'est un sens... La brouillée, là. T'as-tu un ratio? Parce que, t'sais, des fois, à l'école, souvent en communication, tout le monde dit que c'est comme un oui pour sans non. T'as-tu un ratio plus ou moins fiable ou comme... Ben, c'est ça, t'sais... C'est quand je regarde ça, justement, en regardant mon ratio, j'ai un bon ratio. OK. J'ai souvent des oui. Ouais. Comparé à d'autres mondes que je connais, t'sais, que je trouve non-mais talentueux, mais que ça adonne, qu'ils ont tout le temps des noms, t'sais. Fait qu'après ça, j'ai comme trois noms, puis... Mais les noms font plus mal, là, ouais. Puis là, je suis comme... Ouais, mais en même temps, t'sais, je connais tellement de monde qui... C'est comme des commentaires négatifs, là. Tu vas avoir un, t'es belle, pour... Ouais, ouais, ouais. Après ça, c'est comme en toi, tu le vois. Tu vas avoir comme dix, t'es belle, puis deux, j'aime pas tes yeux, puis t'es comme... C'est ça. De là, ça revient à un peu... Là, c'est moi qui vais décider que même si c'est un non, j'ai été bon quand même, t'sais. Ouais, c'est ça. L'audition, c'est... Comme il est là, je réalise, puis j'essaie de me le dire que quand je sors d'une audition, puis je trouve que ça a bien été. Ça a bien été. Ouais. C'est un domaine cruel. Ouais. T'sais. Puis surtout, en ce moment, ça doit être difficile, là, avec tout ce qui se passe, les coupures au niveau des... Ouais, c'est mort, en fait. Ouais, c'est ça, hein. On va tuer dans le fondant. C'est mort. On va le dire, là. On va se le dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des trucs qui vont recommencer, ou c'est comme vraiment... Bien, c'est sûr que ça va recommencer. Après ça, c'est quand, puis comment, qu'on sait pas. Moi, en ce moment, j'étais un peu en train de me dire qu'il y a beaucoup de trucs... T'sais, comme... J'ai le goût de retourner à l'école, mais on dirait que j'étais retenu d'y aller pour pas passer à côté de quelque chose. Mais là, en ce moment, je me dis... C'est vrai, comme l'opportunité. Il y aura comme pas grand-chose. Ouais. Je pourrais aller faire comme un bac en musée. Ouais, t'y rends quoi? J'irais faire un bac en musique. OK. Justement. Regarde, là, je vais le lancer dans l'univers sans vraiment savoir si je vais être pris. Par exemple, l'année prochaine, on te dit, c'est pas si tu l'as dit. Oui, c'est pas si tu l'as dit, je ne l'ai pas eu. Non, c'est ça. Je pense que j'aimerais ça faire un bac en musique parce que dans les dernières années, j'ai voulu aller... Faitons, en étudiant en théâtre musical, on a touché à la musique, on a touché à la danse, on a touché au théâtre. On est... En trois ans, il y en a qui vont à l'école de théâtre puis en trois ans, ils deviennent comédiens. T'sais, ils apprennent en trois ans à jouer. Là, nous, en trois ans, il fallait qu'on apprenne à jouer, ça a beau être une bonne école, tu manques de temps. Tu ne vas pas en profondeur dans tout. Non, puis souvent, les gens vont en profondeur dans un peu ce qu'ils veulent puis moi, c'était vraiment le champ qui était comme devant. Fait que je considère que j'ai avancé dans les trois sphères, mais je suis sorti de l'école en étant vraiment confiant dans mon champ puis le reste, bien là, des fois, je me sentais un peu imposteur quand j'arrivais tout ça, des contrats plus qui demandaient de mon jeu à l'avant. Fait qu'on dirait que dans les dernières années, j'ai donc bien bûché à vouloir prendre plein de formations en théâtre puis à faire comme, je vais être confiant en théâtre. Parce que chaque fois que je te parle, tu es vraiment comme travaillant, à chaque fois, tu me dis tout le temps que tu as eu un coaching là-dessus, une formation là-dessus, une formation là-dessus, comme tu ne lâches pas le morceau. Je peux remercier ma non-confiance à faire comme, je vais aller chercher une formation là parce que je vais être bon. Non, mais tu sais quoi, au final, tu vas peut-être être plus performant que quelqu'un qui s'assoit sur ses lauriers puis comme j'ai du talent et je me mets sur mon plan. Non, c'est ça. Puis je vais, je fais de la vache. Je ne suis pas capable de rien faire. Fait que si je n'ai rien, je vais aller chercher une formation. Là, j'ai réalisé qu'il est comme, mettons, si je décide d'aller répéter une scène de théâtre, ça va être un effort supplémentaire pour moi. Comparé à chanter, tu penses? Si je fais un, ouais, si je m'en vais organiser une répète pour aller faire de la musique, ce ne sera pas difficile pour moi. Ça a été comme mon délimination de 2020 de faire comme, peut-être que les efforts que je mets dans le théâtre et que je veux donc bien être confiant, peut-être que je vais aller en... Tu sais comme, peut-être que je vais juste passer du temps sur ce qui me passionne vraiment. Puis approfondir. Puis approfondir ça pour être à 100% confiant et à 100% maîtriser de mes moyens en musique. Tu sais, au lieu de juste être un peu dans tout. Fait que je pense que là, je veux consacrer mes prochaines années à la musique. Puis c'est drôle parce que je parlais avec Corinne puis elle était comme... Je me demande comment elle se qualifie, tu sais. Est-ce qu'il se dit, moi je suis un chanteur, moi je suis un acteur, moi je suis un danseur. Moi j'aime faire des comédies musicales. Mais tu viens, t'as mis le doigt sur le problème de tous les passionnés de comédies musicales. C'est sûr. Te présenter. Oui. Je suis un chanteur comédien d'en faire. T'as l'air tellement de mal, je trouve, quand tu dis ça. T'as l'air de faire comme, regarde, tout ce que je fais. Oui. C'est comme littéralement ce qu'on fait dans nos contrôles. Mettons, c'est le Night Fever que j'ai fait. C'était ça, je faisais les trois. Oui. Fait que tu sais, mais là, il faut choisir un. Mais tu peux pas, justement, tu peux pas en éliminer un. Ben t'as pas le goût d'en éliminer un. Mais veux, veux pas, t'as pas le goût d'avoir l'air de faire comme, moi je fais ça, ça, ça. Donc attends, je vais ouvrir ma feuille. Là, t'es obligé d'en choisir un. Moi, je suis tout le temps chanteur. Non, mais quoi que, on dirait que pour me prouver en moi-même que j'étais confiant dans mon jeu, tu me présentais comme comédieuse. J'étais genre je suis comédien. Fait que dans le fond, c'est juste de le dire. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs en ce moment. Faut juste de le dire. Ouais, faut juste de le dire. Moi, je suis pas en télé. Non, c'est pas grave. Est-ce que ça serait dans tes plans d'avoir un album de musique? Absolument. Ouais? Ah oui? Ah oui, absolument. Tu me posais la question, je savais pas. Mais, cet album-là, je vais vraiment le faire pour moi. C'est comme un peu, je vais faire le référent à Laurie qui a le goût d'écrire un livre, mais elle va écrire un livre clairement pour elle. Elle a comme dans sa to-do list avoir écrit un livre. Moi, dans ma to-do list, c'est avoir un album. Peu importe ce qui arrive avec cet album-là. Puis, si tu es vrai, je m'explique, est-ce que ce serait vraiment pour toi ou inconsciemment? Ah bien, c'est sûr que tu as le goût du fun. Tu peux pas séparer ça, c'est de la merde. Non, ça ne fait pas. Ce que je n'ai pas le goût de faire... En fait, c'est ça. J'ai le goût de faire un album pour moi, mais c'est sûr que j'ai le goût que cet album-là soit apprécié et écouté. C'est sûr. C'est un plus. Mais je n'ai pas le goût de faire un album pour les autres. Fait que ce serait au moins un album dont tu serais fière, qui te représenterait à 100 000%, que ça plaise ou non. Je veux triper d'avoir fait cet album-là puis l'écouter puis moi, trouver ça bon sans avoir demandé à personne parce que c'est bon. Ouais. Puis pas te dire ça quand même. Ben oui. T'es influencée. C'est ça. Fait que c'est... C'est une balance. Peut-être que ça ne veut rien dire que je t'ai dit dans le fond. Dans le fond, on ne parle pour rien. On va arrêter ça. Je pense que mon point est peut-être plus que je ne suis pas pressé de faire cet album-là parce que je veux prendre le temps d'être en... En paix avec toi-même. De savoir ce que je veux, savoir ce que je vais être fier de t'avoir fait. Est-ce que tu écris en ce moment? Un peu. OK. Mais là, en ce moment, je suis comme dans l'étape 100 % dans l'écriture. C'est pourquoi je veux aller en musique aussi. Parce que je n'ai pas le goût d'être à la marcie. La marcie du monde. Je n'ai pas le goût d'être à la marcie de quelqu'un. D'autre que toi-même. Tu sais, d'être comme... Moi, j'aimerais ça faire quelque chose comme ça et finalement, de ne pas vraiment être en contrôle. Ben tu sais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est notre motto, ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Fait que je n'ai pas le goût d'être à la marcie de quelqu'un. À la marcie. Je pense que je vais justement prendre le temps d'aller comme... Apprendre à vraiment être autonome. Du moins pour faire mes maquettes. Qu'est-ce que tu veux dire d'être autonome de savoir plus les logiciels ou de comment mieux écrire? La base, la base. Tu sais, je ne m'accompagne pas vraiment au piano. Pour les logiciels, je me débrouille. Tu sais, je me débrouille comme un peu partout mais je ne peux pas comme te chier une toune au piano de même. Fait que tu veux arrêter de te débrouiller puis tu veux exceller. J'ai le goût de... Là, on dirait, j'attends après comme quelqu'un qui m'aide. Quelqu'un vient de cogner à la porte. Je suis au moins je suis tanné d'attendre après quelqu'un. Fait que je vais juste aller chercher ce qui me manque pour pouvoir juste avoir le knowledge de créer une toune moi-même au piano. Après ça, au pire, aller voir quelqu'un faire comme check ça c'est ma maquette. T'aime plat dans ce genre-là parce que c'est ça je ne peux pas tout faire. Mais au moins la base. Je veux que la toune ce soit la mienne. Je ne veux pas qu'elle est influencée. Si tu veux chanter en français ou en anglais? C'est une bonne question. Je suis là pour ça. Puis je suis... Ça varie. Des fois je vais être comme non, non, je vais faire un album en anglais. Après ça je vais être comme non, non, ça serait pas en français. Je pense que ça va être les deux. Je trouve qu'il y a souvent cette pression-là aussi de comme soit tu fais tout en français, soit tu fais tout en anglais, mais ne mélange pas les deux parce que ça nous mélange. Mais dans le fond, c'est le fun aussi des fois de varier. Oui, puis après ça il y en a qui vont te dire que si tu fais ça en anglais ça va être beaucoup plus dur percé. Pourquoi? Parce que c'est plus de choix? Parce que au Québec ça va être... Là je parle au-dessus de mon chapeau dans le sens que je n'ai aucune idée mais au Québec ça va être plus... Je pense que c'est plus accessible même que en fait c'est très difficile déjà de percer en musique. Je pense que tu as plus de chance si tu es Québécois, francophone et que tu pars en français. Ça va être plus facile pour la promotion je pense. Tandis que si tu pars un album en anglais déjà ça va être plus difficile de jouer à radio. Ça va être plus difficile de... Tout ça va être plus difficile. Mais en même temps avec Spotify et toutes ces affaires-là Si tu pars en anglais et qu'à un moment donné tes toons se ramassent sur plein de playlists tu vas être considéré comme n'importe qui en anglais. Ça fait que tu as peut-être cette chance-là. J'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus en ce moment aussi. Autant avec Alice Mofeld C'est là où je m'en allais parce qu'elle Charlotte Cardin Elle disait tout le temps je suis indépendante et elle a fait son album de façon indépendante. Elle est indépendante. C'est ton mot. Faut-tu que tu signes avec une maison de disques ou quelque chose? Comment ça marche? Il y a plein de chemins je pense. Toutes les chemins mènent à Rome mais c'est ça qui est rendu tellement accessible avec tous les plateformes que tu peux un peu faire ce que tu veux et c'est sûr qu'il y en a qui ont été super populaires et qui sont devenus super écoutés à cause qu'ils ont signé avec une maison de disques mais après ça peut-être que ça va dénaturer ce que tu voulais faire alors qu'il y en a d'autres qui sont partis de manière indépendante parce que tu es un peu à la merci encore une fois à la merci de la maison de disques Fait que veut-veux pas tu signes tu signes avec tu fais un entente Fait qu'il y a des trucs Faut t'en prendre pis t'en laisses pis ils vont en prendre pis en laisser Ça peut être bon aussi ça dépend qu'est-ce que tu veux pis après ça peut-être qu'après avoir fait un album indépendant là il y a une maison de disques qui va t'intéresser par cet album-là pour ce que tu fais pis là ça va peut-être être intéressant de signer avec eux parce qu'ils aiment ce que tu fais déjà Je comprends À suivre En tout cas on pourrait dire que tu l'as dit ici sur le podcast pour la première fois que tu vas avoir mon album un jour Ah ça va venir Pis moi j'ai dit indépendant t'en prends Oui Ça va être les deux scoops Chacun ses défis Ouais Ok fait que là après Mix t'étais au secondaire t'as fini ton secondaire Ouais Et après ça t'as été à Lionel Groove en théâtre musical Ouais T'es-tu rentré Right Away Ouais hein Ouais direct Ok Pis là après ça t'as fait tes trois ans là Trois ans Ouais C'est une technique Une technique Et comme je parlais avec Nao l'autre jour Technique encore là un peu cruelle parce que Ben peut-être que je suis de la marde C'est important Si je suis de la marde Faut que tu dises Je suis de la marde À chaque année une école privée Un an Ils vont couper Là je sais plus si c'est encore Comme ça Parce que dans mon temps C'était quatre ans L'école de théâtre Après ça c'est rendu trois Je pense que c'est encore Comme ça J'ai dit trois C'est encore trois Mais les coupures Sûrement que ça marche Encore comme ça Pis pour le théâtre C'est pire que pour TM Parce que le théâtre Après un an T'es pas mal sûr Que la moitié s'en va Mais tu sais On s'entend que sur les 30 Si t'en as 25 qui sont bons T'en as quand même 10 Qui s'en vont Qui étaient bons Oui c'est ça Parce que tu sais Les 30 Sur combien d'admissions Fait que tu sais Les 30 sont bons Ouais Plus Fait que là T'as fait un an de théâtre Pis oui Veuxux pas c'est de la formation Mais t'as fait un an D'école Pis t'as Sur papier ça vaut rien Ben je le vois un peu Comme tu sais Dans justement Le domaine artistique Dans la vraie vie Après l'école C'est un peu ça aussi T'as des contrats T'en as plus Ça se finit Ça recommence Ça finit Ça commence pas T'es instable Moi c'est la question Que je pose à tout le monde Parce que ça m'intrigue trop Comment tu vis avec Je vais appeler ça L'instabilité Parce que c'est pas Tu sais je veux dire Même si t'as contrat Après contrat On peut pas considérer ça stable Parce que je veux dire Peut-être qu'un jour On aura plus de contrat Pas stable du tout C'est ça T'es corona Pis tout ça Ça arrive des fois Des fois Des fois Comment tu vois ça Pas le choix de l'accepter Tu mets ton masque Tu prends ta gueule Ben c'est ça Psychologiquement Je pense Chacun le vit à sa façon Moi je suis devenu Quelqu'un de très anxieux Tu es devenu ? Ben je l'étais sûrement Ok Ça s'est développé plus Je pense que si j'avais été Dans un milieu Peut-être plus structuré Ça serait moins développé Ou développé peut-être Autrement Je ne serais peut-être pas sorti Mais Moi en fait Moi je suis très anxieux Au niveau du travail Je peux pas rien faire Fait de la misère avec ça Fait que C'est pas tant au niveau monétaire C'est plus au niveau Non monétaire là Moi j'ai toujours Dès que je suis sorti de l'école Puis même pendant que j'étais à l'école J'ai toujours été dans le mood De Je veux jamais manquer d'argent Ok Fait que Je suis sorti de l'école Puis je suis rentré temps plein dans un resto Six jours semaine À faire des doubles Ouais c'était intense toi là Vraiment intense Comme un peu trop intense Ouais Mais comme Je faisais de l'argent Ouais Puis j'ai pilé Après ça J'ai fait un an vraiment intense Puis après ça j'ai On dirait qu'un coup Que j'avais un peu pilé Puis j'avais un petit coussin Je me suis dit Bon là je pourrais prendre On dirait que c'était plus facile pour moi De prendre des risques Puis depuis ce temps là Après comme la première année Là je suis rentré dans un van de corpo Où on faisait des shows un peu partout C'est pas la chose la plus payante T'sais Mais Je pouvais quand même Me payer tout ce que je voulais Parce que j'avais ramassé de l'argent Puis je gardais une job en dessous Ouais Puis d'avoir une job en dessous Ça me dérange pas de temps T'sais dans le sens Je veux juste pas Avoir ce stress en plus de l'argent Ouais Fait que moi mon stress C'est surtout par rapport à la performance Comme on dirait qu'aussitôt que Puis c'est ce que j'essaie de changer Mais aussitôt que j'ai pas de job On dirait que je suis plus valide Ok ouais Fait que c'est de te parler tout le temps Aussi puis de te le rappeler tout le temps Que Ouais Dans le fond t'es pas défini par ton travail C'est ça C'est pas parce que j'ai Eu un oui à l'audition Que t'es une meilleure personne Que je suis meilleure à ce que je fais Ça change aucunement Mon talent C'est juste qu'il est validé Puis il est mis à l'avant Tandis que Puis ça revient à ce que tu disais tantôt aussi De comme T'es qui toi pour me valider ou pas Ouais Puis justement Là en ce moment Je suis en train Bien en ce moment Puis pas mal ça tout le temps On deal des contrats Tu sais On dirait qu'il y a peut-être Ce sentiment D'avoir eu un oui Pour un rôle Puis d'être validé Mais après ça Faut quand même Que ça vaille la peine Ouais Des fois On va accepter des contrats Parce qu'ils sont Donc bien Parce qu'ils nous font travailler Ouais Mais finalement Ça paye deux piastres Fait que t'es comme Ça achète même pas un McFlurry C'est le temps que tu peux mettre ailleurs Ouais Fait que là Est-ce que je choisis D'avoir eu un oui Puis de faire des shows Puis parce que je veux donc bien chanter Ouais Ou si j'accepte d'être respecté Puis d'être payé pour ce que je vaux Mais c'est ça Encore là Quand t'es insécure Puis que tu sais pas trop Qu'est-ce que tu vaux Bien tu te dis Bon bien il me paye 100 piastres par show Bien je vais Je vais le faire Je vais le faire Mais dans ton subconscient T'acceptes que 100 piastres par show C'est ce que tu vaux Ouais Puis je veux pas même Si tu te dis Ouais mais juste pour ce qui est là Ok fine C'est ce que tu vaux Puis aux yeux de tout le monde Dans le fond Ouais T'es prêt à tout T'as accepté ça Fait que c'est ce qu'on va te proposer plus tard Puis là je suis vraiment là-dedans De comme Tant qu'à être payé comme de la merde Je vais changer chez nous Mon talent va être le même chez nous Est-ce que t'es prête à tout Justement Bien non Non Puis maintenant Dans le sens Je suis prêt Je vais être prêt à tout Pour un contrat Si je me sens respecté Dans ce contrat là Si tu veux je me rase des cheveux Si tu veux que je devienne Que je prenne du poids Si tu veux que J'aille au gym Trois fois semaine Je vais le faire Si je suis prêt à tout Pour ça Fait que t'es prêt à faire Vraiment des gros sacrifices Ah oui Je suis prêt à comme Faire des sacrifices Mais quand je sens En même temps que t'es respecté Que je suis respecté là-dedans Ouais Est-ce que t'es un agent Ou une agence Ouais Ouais j'ai une agente Qui filtre Seigneur Je suis vraiment une petite agence C'est vraiment une merde Dans le sens que Je peux l'appeler à 10h le soir Elle n'affirme pas son agence C'est dans le sens Elle est comme Mais c'est le fun Vu qu'elle n'a pas beaucoup d'artistes C'est juste qu'elle n'a pas Des heures de bureau non plus C'est vraiment comme votre mère Qui vous appelle quand ça va Puis quand ça ne va pas Ouais moi je l'appelle Quand je suis anxie Puis je suis à l'heure À faire de la marmée C'est elle dans le fond Les peptocs autour d'un verre Au restaurant C'est ça ? Ah entre autres Entre autres Puis quand j'ai des contrats Qui essaient de me négocier Comme la merde Elle est plus fâchée que moi Ok Mais c'est cool On se voit plus que ça Mais c'est cool Parce que tu sais Des fois toi Tu peux être tellement dedans Puis tellement enjoui Par le projet Qui t'es comme On va faire Il y a pas longtemps J'ai fait l'autre téléphone Puis elle est comme Bon Je veux pas te dire quoi faire Mais elle dit Moi j'aimerais mieux Que tu me dises Que tu peux pas travailler Pendant 3 ans pour moi Que tu signes ça C'est quand même Ça est le fun Mais tu fais ce que tu veux Puis là je fais Ça mérite d'être clair Tu sais en même temps Ça veut dire que Elle est pas en train De faire comme De vouloir mon argent Mais oui c'est ça C'est zéro Tu sais qu'elle est honnête Il y a un lien Qui est au-delà de ça De comme La fille elle croit en toi Puis elle a ce que tu vaux plus Elle a confiance C'est pas parce que Je rapporte pas cette année Que je vais pas rapporter Un moment donné Non c'est ça Puis qu'en fait Même si je rapporte jamais Elle a quand même Eu confiance que ça Ça aurait pu arriver Mais c'est le fun Ah oui Ça le montre aussi Par le fait qu'elle a Sûrement une petite agence Tu sais clairement Elle doit s'investir Avec chaque personne Elle s'investit émotionnellement Avec ses artistes Ça fait qu'elle peut pas N'en avoir comme 50 C'est mieux pour vous autres En fait Oui Puis encore là Ça dépend Dans le sens que J'ai des amis Qui sont dans des grosses agences Peut-être que t'as plus accès À plein d'affaires Oui Ils reçoivent plus de trucs Mais en même temps T'as peut-être moins ce contact-là Puis moi j'ai besoin De ce contact-là Au moins tu sais ce que t'as besoin Oui Puis tu l'as trouvé Oui Chacun trouve son... Chacune Il y a pire là Oui C'est ça Il y a vraiment pire Avec tout ce qui se passe En ce moment Sur Qu'est-ce qui est Médias sociaux 2020 en fait C'est une belle année Je te parle de quelque chose Qui n'a pas rapport Avec ce qui se passe Avec les médias sociaux C'est juste On dirait que ça revient Un peu dans Dans le respect Puis l'acceptation de tous T'as fait ton coming out Quand hein À 17 Ok En sortant du secondaire Ah ouais À l'été En fait en rentrant au cégep Ok Je suis rentré en théâtre musical Je suis rentré dans l'univers des gays Ouais Ouais c'est ça Genre je suis rentré J'ai plongé dedans Je t'ai avec vous On dirait que la vie voulait T'sais comme moi C'est moi qui ai choisi D'aller en théâtre musical Mais on dirait que je m'étais pas J'avais pas réalisé Qu'est-ce que c'était ça là C'est ce qui se passait Et puis je suis rentré Dans ce programme-là On était En plus c'est rare Qu'en théâtre musical T'es une cohorte de gars Mais là on était une cohorte De plus de gars que de filles Puis ça ça arrive jamais Puis sur les sept gars Mettons qu'on était Ou six Il y avait un straight Puis pourquoi t'as senti Le besoin de faire Bon peut-être deux Parce que j'étais J'étais à dix Puis il me posait la question Comme de mon orientation sexuelle À savoir comme C'est quoi ton nom C'est quoi ton âge Puis comme ton orientation Mais ça avait la même importance C'est ça je veux dire Ouais c'est ça Aux yeux des gens Qui me posaient la question Mais on se posait pas Tout à l'heure la question C'est comme s'ils t'aient demandé C'était quoi tu as mangé hier Ouais C'était le même niveau d'importance Puis ça ça m'a Comme si j'étais en choc Puis tu sentais pas Que c'était ça au secondaire Mettons Ah ben non Mais après ça Je sais pas si c'était Ma perception En fait non C'était pas ma perception Est-ce qu'il y a eu Un effet de mix mania Là-dessus Parce que les filles Trippaient sur toi Oui ben c'est sûr Que ça leur a retardé Un petit peu Je pense Mais je pense pas Que je l'aurais fait Au secondaire De toute façon Parce que Je considère pas Avoir été niaisé Au secondaire Je pense que mon gros travail Était surtout sur la confiance Au secondaire Mais j'ai quand même été J'ai vécu des trucs Au secondaire Qui font que Je me sentais pas Que c'était ouvert C'était le moment T'sais Mais je pense pas J'ai vraiment pas Un histoire T'sais comme j'ai pas été Je me considère pas Comme quelqu'un Qui a été intimidé Ta famille t'a accepté Ouais Encore là parce que J'avais des amis incroyables Puis une famille Super ouverte Ouais Fait que ça fait que Le peu que j'ai pu vivre T'sais je me souviens À la CAD Où on allait Ouais Je me suis fait plaquer Par un gars du secondaire Ah ouais Poussé par un gars du secondaire Puis il m'a juste dit Tasse-toi le fif Ah ouais En secondaire 2 mettons Par un gars du secondaire 5 Puis j'ai juste des mini affaires Mais ça te reste en tête là Mais après ça On dirait que là Ça build Puis là tu te dis Je peux pas Je peux pas Ça arrivera pas Ça va être ça ma vie Est-ce que tu le savais déjà À ce moment-là Mais au fond de moi Oui Moi la seconde Que j'ai fait mon coming out C'est la seconde Où j'ai accepté Ok Parce qu'avant ça Je ne voulais pas Mais je ne voulais pas Comme Pas du tout là Pour toi-même Pour ta famille Pour tes amis Mais finalement C'est pour le regard des autres Ouais Il y a eu une grosse partie Qui était le regard De finalement mon père Je pense Puis ça s'est bien passé Avec mon père C'est juste que C'était pas dans son univers du tout C'est quand même Un gars macho Qui est clairement Qui te ressemble Comme deux gouttes d'eau En passant Ouais Encore à ce jour Comme avec du blanché Puis C'est ça Puis mettons Mon père c'est sûr Qu'avec ses chums Il faisait des jokes Sur les gays Ouais Ce qu'il en fait encore peut-être Mais dans le sens Fait qu'il y avait tout cet aspect-là Je pense Qui me freinait Inconsciemment Mais même ma mère Je savais que ça n'avait rien changé Puis je n'étais pas capable de le dire Parce que moi Tu l'acceptais pas bien à la base Je l'acceptais pas à la base Puis tous les préjugés Que les homophobes peuvent avoir Sur les gays Je les avais dans ma tête Parce que c'est tout ce que j'haissais Ouais De moi Ou de ce que j'aimais Que t'essayais de cacher en fait Pendant toute ton secondaire Parce que moi je me suis fait accroire Que j'étais habile Non mais je n'ai pas le joli qui a fait ça Mais je me suis fait accroire Que j'étais habile longtemps Moi mon plan de vie C'était d'avoir une femme Des enfants et des amants Parce que je savais Que j'avais besoin Que ça te prenait ça Que c'était une position incontrôlable Ça je le savais Mais je me suis dit Je me manage De comme Avoir une femme Des enfants Je ne savais pas Que je la trompe Avec plein de gars C'est un estu bon plan On remercie la vie C'est un estu comme sain Ouais c'est sain C'est vraiment sain Je me disais Ça fait du sens Pour moi je n'avais pas le choix C'était comme ça C'était la seule sortie C'était la seule solution Comme le coming out N'en était pas une Puis il a fallu Qu'à un moment donné Je commence à me faire Comme causer Par des beaux gars Puis qu'en même temps Dans le même moment De ma vie À 17 Où je me suis Où j'ai essayé Donc bien De coucher avec une fille Puis j'ai fait Ok c'est bon Ça ne le fera pas Ça ne marchera pas Je vais finir Ça se laisse Abort mais shit Avoir un enfant Ça ne fonctionnera pas Parce que je ne peux pas Je ne suis pas capable Fait qu'il faut Pour une femme non plus Je m'agirais Il va falloir Que je reconsidère Mon plan de vie Est-ce que tu l'as gâché Tes parents avant Est-ce que tu as fait Ton communion À tes amis Puis tu le cachais À tes parents Ou tu as vraiment Fait comme tout le monde En même temps Bonjour je suis Guy C'est vraiment ça Qui s'est passé Bonjour je suis Guy Bonjour je m'a aidé Ok À faire mon communion Pourquoi ? Parce que c'était Ma soirée d'initiation Full sous J'étais dans une ambiance J'étais dans une ambiance Où je venais de rencontrer Tous ces nouveaux gens Ouais Toutes ouverts Fait que je veux pas C'est moins difficile De faire ton coming out À des gens que tu connais pas Ben oui Ouais Fait que j'ai fait mon coming out Ce soir là Un peu forcé Dans le sens que c'est mon amie Qui est venue me voir Pis elle était comme Est-ce que t'es straight ? Elle dit Ça me dérange pas Je vais te croire C'est juste que là Il y a une autre fille Dans notre corps Pis si t'es pas straight Peut-être qu'elle te causerait ce soir C'est juste qu'elle veut pas Perdre son temps Fait que là Dis-moi les Fait que là Toi tu lui as répondu Ben c'est parfait Je veux des enfants Mais fais juste pas y dire Pis je vais aller coucher Avec d'autres gars Fait qu'elle se sache Je vais avoir des amants Fait que je suis straight Non mais là c'est ça Ça a fait comme Après ça J'ai dit Euh ouais Pas capable de m'entendre Ouais Ça a été comme Ah Ah Intéressant Moins confiant Non Non J'ai pleuré Pendant deux heures C'est fou que ce soit arrivé de même T'sais Il y en a qui prévoient Des lettres Ouais Non moi je pense que j'étais juste T'étais trop saoul en fait Fait qu'on remercie quoi La vodka Le rhum On remercie L'alcool Dans son ensemble Et Marie-Anne Mon amie Marina Qui a décidé quelque chose Qui fonctionnait pas Mais je pense que Du fait que c'était des inconnus Et moi j'aime aussi Me confronter Ouais Ouais C'est un sens que Mes amis ont juste respecté Le fait que Tu voulais pas en parler T'sais que mes amis C'est vrai que j'allais pas M'en remercie Mais tu veux pas être ta personne Tu veux pas me confronter T'sais Mais non Fait que C'est parce que tu vis les affaires À ton rythme là De toute façon En général J'imagine que quand tu confrontes C'est comme Mais non Ouais ça fait juste freiner Mais ma mère là Plusieurs fois j'ai réalisé finalement Qu'elle m'a Elle t'a ouvert la porte Elle était comme T'sais quoi Peu importe Que tu sois gay Que tu sois T'sais Mais moi aussitôt Quand elle en parlait J'étais genre Ça paraît Oh my god Fait que là Faut que je sois Le plus en train Je suis pas bon en théâtre Ouais J'aime pas le théâtre J'aime pas la chanson J'ai un disco musical J'vais aller faire de la moto Ouais Fait que c'est ça Puis Tu l'as dit Déjà regretté Jamais Jamais Puis je pense pas que ça arrive Ouais Même si quelqu'un Vit quelque chose C'est ça Je pense que Peu importe À quel point ta famille Peut être fermée À quel point tes amis Peu être fermés Que ton coming out Se passe mal Je pense pas Que ça se peut Que tu regrettes D'avoir fait ça Ouais Je peux pas croire à ça Puis des fois J'ai eu Des moments dans ma vie Où j'ai croisé des gens Qui Voulaient donc bien pas Faire leur coming out Puis ça les faisait Donc bien souffrir Puis j'étais comme Je comprends Comment dans ta tête Ça peut avoir l'air D'être comme Le plus gros obstacle du monde Le plus gros obstacle du monde Mais comme Si le monde te crisse Dehors de leur vie Tant mieux Les poubelles Se sont sorties elles-mêmes C'est des mardes C'est de la marde Si tes parents C'est de la marde Ouais Mais comme Tu les as pas choisis Puis c'est des humains de marde Trouve-toi d'autres Tu sais comme Tu vas être plus heureux Si t'es pour être crissé dehors Va-t'en Mais le plus tôt sera le mieux Comme il y a d'autres monde Qui vont t'accueillir Parce que là C'est sûr C'est facile à dire pour moi Parce que j'ai été Super bien entouré Mais en même temps J'ai jamais entendu Quelqu'un qui a regretté Puis moi c'est ça La seconde que je l'ai fait Mon coming out À mon amie Sue Après ça C'est comme si je l'ai accepté Ouais Puis tu sais faire un coming out Pour moi c'est un insulte Un insulte Dans le sens que De t'asseoir De voir quelqu'un Faut que je vous parle Moi je t'aime pas Pourquoi j'ai à faire ça Pourquoi j'ai à faire cet effort-là Pourquoi c'est si difficile T'as tellement besoin De faire ça Il n'y a aucun hétérosexuel Qui va s'asseoir devant ses parents Puis te dire Maman, papa J'aime Whatever L'autre sexe Ouais Puis c'est comme de demander La permission À chaque astille de fois C'est tellement vrai Faire comme Comment tu vas réagir J'espère que tu vas bien réagir Non je m'en call C'est comme J'arrive chez Moi puis c'est pour ça Qu'après ça Par Je sais pas Respect J'ai dit Je me suis assis Je l'ai dit à ma mère Après ça Je l'ai dit à mon père Puis c'est en faisant tout ça Que j'ai réalisé Mais c'est parce qu'on dirait Que c'est comme le mode d'emploi Ouais Tu dois En tant qu'homosexuel Tu dois faire Un coming up Tu dois t'ensoir Avec tes parents Tu dois le dire Tu dois rendre ça officiel C'est ton devoir C'est comme si je te dis T'as choisi d'être gay Mais fine Mais là faut que tu l'annonces Non j'ai pas choisi d'être gay Fait que toi De dire avec ça Si tu Doutes que le gars Que j'invite à tous les jours C'est peut-être mon chum Ben fais ton chemin Dans ta tête Ouais Tu sais comme si Puis ça Ça me frustre encore Parce que Je suis piste D'avoir fait un coming up Tu sais que j'ai jamais pensé à ça J'ai jamais considéré ça Que comme Les hétérosexuels Ont pas à faire ça Ouais Alors que Les homosexuels C'est comme Vas-tu le faire Ou il va pas le faire Tu sais c'est comme C'est un devoir Ouais Alors ça devrait même pas être parlé Mais c'est comme de dire Que c'est pas correct encore Parce que t'as besoin De comme t'ouvrir T'sais t'as besoin de t'asseoir Puis de mettre les choses au clair Il y a une différence Puis tu sais je dis pas non plus Que c'est pas correct d'en parler Parce qu'il y a une différence Dans le sens que tu peux Si tu sais pas comment les gens vont Tu sais tu peux Tu peux dire à quelqu'un Hé je pense que Je suis peut-être attiré au gars T'sais ça c'est pas faire un coming up C'est juste parler Ouais 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 Mais faire un coming up C'est faire Je dois vous annoncer Que je suis gay Ça c'est d'accord La décision est prise Qu'est-ce qu'on me beg De comme Accepter moi Ouais Qu'est-ce que t'en penses Je canne-moi pas Aime-moi encore C'est ça C'est ça Moi dans ma famille J'ai une famille quand même J'ai beaucoup de gens Dans ma famille Qui sont tout à l'heure Ok Conservateurs C'est comme Un sujet difficile Puis il y a un côté de ma famille Qui sont vraiment dans le vivre Et la sévive là-dessus On comprend qu'on s'entendra pas Mais ça change pas Ce qu'on a entre nous Qui qu'on s'aime C'est quand même beau D'autre côté C'est le travail Mais je me suis fait Que mettons Moi ma tante Elle ça fait des années Qu'elle a fait de son coming out Puis quand on parlait de ça Par rapport à la famille Elle est de cette vie-là aussi Puis elle m'a dit Mon chum de l'époque Mettons Elle m'a dit Ben tu sais-tu quoi C'est l'anniversaire des grands-parents Tout le monde va être là Amène-le ton chum On va juste Le présenter comme étant Francis Pas ton chum On va dire salut Mathieu Ah ben il y a Mathieu Amé Francis Point Ils feront le travail Ouais S'ils sont pas capables de le faire S'ils n'ont pas l'ouverture d'esprit De le faire Ben ils seront dans le déni Ils croiront que c'est un ami Puis whatever T'as juste amené ton chum Puis ma grand-mère Elle n'a rien vu Ah ouais J'avais amené un ami Et elle l'a adoré Elle a parlé de son mariage Toute la soirée On est partis de là Puis on se disait Pense-tu que tu as remarqué Toi on était comme non Ben ni Puis là finalement Ils ont fait un meeting Tout de suite Un meeting Ils ont fait un meeting Sur ça Disant Pour en parler Puis là elle a comme catché Mais après ça Mais t'as pas eu à t'asseoir Puis à faire Moi j'ai pas eu à faire ça Fait que pour moi après ça Comment ils gèrent ça Ça me mélange pas Puis après ça Ils m'ont jamais fait sentir Que j'étais moins le bienvenu Fait que pour moi C'est juste ça que j'ai vu T'sais C'est juste ça Sentir que ta vision de moi A pas changé Ou du moins Que tu vas faire l'effort De travailler À ce que tu réalises Que je suis la même personne Ouais Question un peu plus difficile Pour toi Mais c'est pas difficile en fait C'est juste que je sais Que t'as pas la langue Dans ta poche Fait que tu vas être capable De répondre Oui Qu'est-ce que tu dirais Aux gens homophobes Ah mon dieu Euh Ben c'est sûr que La grosse phrase Et la raison De l'homophobie Et de tous les problèmes En fait C'est l'éducation Ouais Fait que souvent C'est ce qui te fait peur Que t'ailles T'sais je veux dire Pour haïr quelque chose Je pense pas que j'haïs En fait non J'haïs les homophobes Puis le bonhomme T'sais pour haïr quelque chose C'est de l'énergie Ouais C'est lourd Oui Fait que je suis comme Moi je suis pour Le vivre et laisser vivre Je veux dire dans ma famille Comme j'en parlais tantôt T'sais Ils sont dans la religion Puis pour eux C'est juste pas Le démon Ouais Puis on a quand même réussi À trouver un terrain Où Eux vont jamais parler T'sais Ils sont pas d'accord Avec mon orientation sexuelle Qu'est-ce que je fasse T'sais Moi j'ai assez perdu D'énergie pour ça Mais ça devient Une question de respect C'est une question de respect Fait qu'après ça Je pense que c'est Par rapport à eux-mêmes Qu'il faut qu'ils fassent des recherches Parce que c'est pas rare Qu'on entend que les homophobes Sont ignorants Sont ignorants Ou sont gays Ouais c'est ça Ça te fait tellement peur Puis je dis pas qu'ils sont tous T'sais Non Mais c'est juste de comme Qu'est-ce que je leur dirais Si je dirais un homophobe Mais d'aller s'informer C'est bien dit déjà là Ouais D'aller s'informer Ben c'est ça De s'éduquer Puis de comme De se poser des questions Sur lui-même Si ma vie Vient te confronter À ce point-là Ouais D'où ça sort C'est certainement pas À cause de moi C'est certainement À cause de quelque chose De pas régler Mais l'affaire c'est que Si t'es profondément homophobe Il y en a qui sont quasiment Qui défendent ça L'homophobie Tu sais Il y a des gens en ce moment Qui protestent Contre le port du masque Je veux dire Il y a de tout Il y a de tout Moi je suis plus surprise Non c'est ça Fait qu'on dirait Qu'est-ce que je leur dis Allez vous éduquer Non c'est ça Mais là Toi t'es en couple Depuis combien d'années Depuis trois ans Quatre ans Puis est-ce que ça vous arrive Des fois De sortir dans des bars Marcher sur la rue Puis vous sentir un peu Comme Gardée C'est sûr que oui Il y a comme un mélange Où On va s'empêcher encore De faire des choses Ah ouais En public Ça il faut qu'on travaille sur nous Mais dans le sens Que je sais Qu'on va se tenir la main dans la rue Mais je suis pas mal sûr Que s'il y a un groupe de gars Qui s'en viennent Devant nous On va lâcher notre main C'est-tu vrai Je te jure Mais pourquoi Mais parce que c'est dans nos têtes On veut tellement pas être confronté En fait je pense que c'est juste Qu'on veut éviter cette confrontation-là Éviter le conflit Fait qu'on se dit Il y a des chances que ça arrive Fait qu'on a tellement pas le goût De mettre notre énergie là-dedans Qu'on lâche notre main Puis qu'on passe à côté Puis veut veut pas On va essayer De comme Avoir l'air de deux amis Finalement Ah ouais Mais ça c'est pas consciemment là Ouais Mais c'est juste des trucs Que j'ai réalisés Qu'on fait encore Puis peut-être qu'il faudrait juste Qu'on Je provoque justement C'est que c'est tellement d'énergie T'as-tu déjà vécu De l'homophobie directement À toi ou À ton couple ou Ben Non pas vraiment Ok Dans le sens que Je sais pas Je vais pas non plus provoquer Ok Fait que c'est sûr que je pense que Je m'en vais dans une direction Où Où j'aimerais ça être un peu plus activiste Par rapport à ça Fait que justement Quand il y a un problème Au lieu de De moi fermer mes oreilles Puis de faire comme Cette personne-là Est juste mal éduquée Puis d'essayer de défendre Cette personne-là Mais d'aller plus à l'avant Puis faire comme Fait que maintenant Pourquoi tu dis ça Pourquoi Puis juste aller confronter Cette personne-là C'est quelque chose que Faut que j'essaie De me conditionner à faire Parce que je suis encore porté À me fermer C'est un devoir là encore C'est comme Moi je convainc personne Dans la rue là Tu sais comme Ouais c'est ça C'est encore une autre tâche C'est tellement facile Quand tu vois quelque chose De faire comme De passer à côté Puis de faire comme C'est l'en passé Ouais Mais là c'est d'essayer D'aller de l'avant De ça Tu sais Ouais Puis en ce moment Justement On parle de ça Mais c'est tellement Je veux dire Accurate Parce que le mot est Accurate Oui c'est ça Je veux dire Je veux dire C'est son mot J'en vis peut-être pas Beaucoup Pas parce que c'est pas là Mais parce que je suis pas vraiment Dans le milieu Où je vais en vivre Ouais Dans le sens que je suis pas Je suis dans un milieu d'artiste Je suis entouré Ouais De gens ouverts Ouais Fait que c'est rare T'as pas de battre Que je vais être confronté à ça Ouais Je le suis sûrement Puis je me entraîne À comme Pas le voir Ouais Mais tu sais C'est sûr que le moment Où ça m'a le plus marqué C'est quand j'étais pas out Ouais Justement dans Mix Il y avait des commentaires En dessous de nos vidéos Qui disaient genre Qui nous citaient Puis c'était Ah ouais Puis ça il y en a eu beaucoup T'en as-tu encore Des commentaires de même Mais non Sur les médias sociaux Quelque chose Sur les médias sociaux Je reçois des belles affaires Je suis pas Mais encore là Je suis pas comme Tu sais Je vis ma vie sur les réseaux Mais je suis quand même Pas 100% là Tu sais Mon Instagram Je vais poster des belles photos Je vais poster des contrats Mais J'en suis pas à la place Où je vais te défendre Des affaires Puis ça c'est aussi Fait que tu prends pas Position nécessairement Fait que Je le prends plus en ce moment À partager des trucs Ouais Parce qu'avec tout ce qui se passe En ce moment Sur le Black Lives Matter Puis La vague de dénonciation Puis toute la vague de dénonciation Je trouve que C'est pas ma place Nécessairement d'en parler Mais je partage des affaires Ouais Parce que c'est important Dans le sens C'est ma place de défendre ça Puis de dire Ma position Puis de justement Provoquer Mais J'en suis à la place Tu sais je veux dire Je suis quand même un blanc Go C'est pas nécessairement Toi de parler en ce moment Ouais Fait que tu sais J'ai pas vécu tant que ça En tout cas Je place pas des endroits Où je me sentirais Dans le besoin De faire une dénonciation Techniquement je pense aussi Qu'il y a des gens Qui l'ont tellement bien faite Ou il y a des images Qui parlent tellement d'elles-mêmes Que justement De juste les share Puis de s'assurer Que ça sera le plus loin possible C'est ça que ça prend Fait que ma position Mettons sur les réseaux Se partage surtout Dans ce que je partage Puis j'en partage Beaucoup plus Que j'en partage Parce que j'ai réalisé Justement que j'ai une belle plateforme Que je peux utiliser Je l'ai jamais faite avant Je prenais pas de temps En position C'était vraiment Mon Instagram C'était une surface Dans la vie je parle Mais on dirait que Sur les réseaux J'ai pas pris le réflexe De faire ça Fait que t'es en train De combiner un peu Toi Je suis plus humoristique Sur Instagram On dirait que je veux Alléger tout Mais là je vais essayer Puis un empêche pas l'autre Non mais c'est ça Que je réalise Il y a juste une bonne manière De le faire C'est ça Juste qu'en même temps J'avais pas le goût De devenir juste hyper vocal Par rapport à ça Alors que je pose Pas tant Le truc vocal Tu sais comme J'ai fait Sur mon Instagram Je fais plus justement Des jokes Puis des affaires de même Puis là soudainement De devenir hyper vocal Surtout ce qui se passe Je trouve que c'est un peu whack Tu sais comme T'as jamais été C'est comme de profiter De Il y a beaucoup de personnes Qui ont l'air de profiter À cause de ça Parce qu'ils parlaient pas Puis là soudainement Ils sortent out of the blue Puis ils parlent Ce qui est quand même Ça laisse les gens Un peu mitigés Est-ce que l'intention est mauvaise On le sait pas L'intention est sûrement bonne C'est sûrement maladroit Oui Qu'on dirait que là je suis là-dedans De repenser mes affaires Puis de voir Où j'ai ma place de parler Puis où j'ai ma place de partager Oui Et justement par rapport À l'homosexualité On dirait que vu Que l'homophobie N'était pas tant Dans mon entourage Ou en tout cas Que je la voyais pas tant Oui J'étais pas Comme focussé À faire Faut que je règle le problème C'est comme si autour de moi On n'avait pas tant C'est ça Mais c'était un peu Très naïf de ma part De penser ça C'était autruche là C'était autruche en sacrament Oui c'est ça Moi ma vie va bien Moi j'ai pas été niaisé Tant que ça Puis j'ai bien vécu avec ça Une autriche égoïste M'entend Oui un peu Il y a pas longtemps Moi puis mon chum M'ont pris des photos Pour faire de la publicité Pour une marque de lingerie Que j'ai une amie Qui faisait de la publicité Puis Elle faisait pas de lingerie Pour gars Mais Son concept C'était pour la Saint-Valentin Puis c'était pour Juste prôner l'amour Dans tous les sens Et tous les types Fait que tu sais Il y avait une mère Qui posait avec Comme sa fille En lingerie T'avais deux soeurs T'avais un couple hétéro Fait qu'il y avait un gars Puis une fille Puis le gars Il avait juste ses boxeurs Parce que c'était vraiment Pour mettre la lingerie Une femme avant Puis elle était comme Pour vrai la seule chose Qui manque Tu sais Il y avait deux filles Aussi ensemble Un couple Elle dit La seule chose qui me manque C'est deux gars ensemble Fait qu'elle dit Même si je fais pas de lingerie Pour gars J'ai le goût de vous avoir Dans le shooting Pour vraiment Plus passer mon message Tout en faisant ma publicité Fait que nous On était comme Ben oui On va aller le faire C'est le fun On a pas tant de photos de couple Puis là C'est des photos en bobet Puis c'est gratuit Puis c'est le fun Les photos sont magnifiques En passant Magnifiques photos On était trop contents Puis moi Je les ai publiées Parce que je les trouve belles Puis pour célébrer Mettons Moi puis mon chum Pour moi-même Puis c'est évidemment Les publications De mon Instagram Qui ont le plus de Qui ont le plus de Pas de partage Mais qui ont atteint Le plus de monde Ouais D'interaction Puis après ça J'étais allé dans les événements Puis on m'a dit Hey Je trouve ça tellement important Qu'est-ce que tu fais Je trouve ça tellement Puissant Puis on en voit tellement Pas souvent Puis c'est comme si Là je suis ressorti De mon trou d'autruche Ouais C'est juste moi Qui vis ma vie normalement Puis j'ai réalisé Tu sais Qui est comme C'est pas des trucs Qu'on voit nécessairement Ouais C'est pas des trucs Qui sont mis de l'avant Puis moi j'en vois beaucoup Parce que tous les gens Que je suis sont gays Ouais Mais je réalise Que justement Peut-être qu'il y a Quelqu'un de mon Instagram Qui lui Il a un struggle avec ça Puis que je suis le seul Gai qui suit Pas d'autre modèle Puis là il voit ça Puis qu'il peut trouver ça beau Mais on dirait que je vois pas ça Parce que C'est loin de toi Moi j'ai fait mon coming up Puis boum Tout est accepté Tu sais pour moi J'ai comme réalisé Tout Qu'est-ce que je manquais Mais c'est pas le cas Tout le monde Fait que Puis encore là Ça fait un an Fait que là je suis dû Pour justement Fait que tu t'en fais un peu Un devoir Ben pas que j'en fais un devoir Mais que là je vois l'importance Si ça peut être la cause Je me dis que c'est peut-être Un geste qui pour moi Ce serait pas un effort De faire ça Mais que je vois pas l'importance Ben finalement Ça en a sûrement un Fait que je vais Continuer d'aller dans cette direction-là Puis je vais essayer de Ben c'est tellement essentiel Je pense Ben vraiment Mais tu sais Je pense pas non plus Que c'est juste aux homosexuels Non Ou aux lesbiennes D'éduquer Puis de se faire un devoir De changer ces mentalités-là En fait c'est comme Pas un devoir Pour nous de le faire C'est juste que De réaliser à quel point Quelque chose Qui est pas nécessairement Un effort pour moi Qui peut être juste super Super simple Puis même le fun Pour moi Peut avoir un impact Que je voyais même pas Que je peux avoir C'est quand même Très intéressant Puis si Mettons T'avais une plateforme Aussi Mettons tu faisais un podcast Puis que Mettons Mettons Fabule Que t'avais quelque chose Que tu pouvais dire N'importe quoi Que t'avais une minute Deux minutes Trois minutes Whatever T'avais une chose Un message à livrer T'as carte blanche Ça peut être Lavez-vous les mains Ça peut être n'importe quoi Je pense qu'on va rester On va rester dans le même Topic Quelque chose Qui est très dans ma vie Couramment C'est Surtout Je vais cibler Mais C'est surtout Les hétéros blancs Qui Ou les hétéros en général Réalise pas Que Mettons le terme FIF Ou le terme Tapette Ou le terme Pédale Ou tous ces termes-là C'est tellement encore Utilisé en joke Pis On va toujours dire après Mais tu sais Qu'est-ce que je veux dire Ouais Non je sais pas En fait oui Je sais Qu'est-ce que tu veux dire Pis comme Ça m'est arrivé Vraiment récemment D'un ami de mon père Qui fait une joke Pis Ils sont en train De parler de char Pis ils disent Que c'est un char de pédale Pis moi Ma réaction À ça On dirait Encore là Je l'ai pas Je l'ai pas tant confronté J'ai quand même dit Va chier Mange la merde Mais Sous un ton humoristique Pour pas manquer de respect À l'ami de mon père Ça veut tout dire par exemple Ouais Mais tu as comme Ah va chier Mange la merde On a comme ri Pis j'étais comme En même temps Pourquoi je ris Esti Je trouve pas ça drôle Ouais Comme pis C'est surtout Ça c'est un des moments Qui m'a fait réaliser À quel point j'étais doux Pis que je laissais Donc ben du monde Piler sur mon dos encore Alors que ça Ce que t'as dit En disant Que c'est un char de pédale Comment tu considères Ce char-là Ben sûrement Pas fiable Sûrement Pour les filles Sûrement faibles Pis encore là Ça vient qu'à dire T'sais comme C'est tellement wrong T'as tellement raison C'est quoi un char de pédale C'est quoi un char de pédale C'est quoi Parce qu'au final Je pourrais changer des mentalités Ou peut-être qu'il faudrait Je m'informe plus Ou tu fais des choses comme ça Mais juste ça là De faire une mini introspection Est-ce que ce mot-là Fait partie de mon langage Est-ce que j'aurais pu juste Choisir un autre mot Qui aurait comme pas affecté personne C'est un char pas fiable Pis c'est pas parce que Au pire C'est juste ça Pis l'affaire c'est que là Lui ça l'a pris de court Parce que dans sa vie Il est entouré d'hétéros Qui vont trouver ça drôle Cette joke-là C'est ça Fait que lui Il va faire attention Quand je suis là Et quand je suis pas là Il fera pas attention Mais c'est la même chose Parce qu'il va s'échapper Quand je vais être là C'est pas ça que je veux Je veux que tu l'enlèves Du vocabulaire Il va peut-être le faire devant un gars Qui veut pas faire son gommignage Un de ses amis peut-être Ça va continuer Ça va le refouler Entre eux aussi Ils vont continuer D'alimenter ce préjugé-là Qui est vraiment de la merde Pis ça vaut pour tous Les types de commentaires Et pour tout ça C'est de juste pas te poser de questions Pose-toi la question Pis mon père va dire ça Mais on dirait Qu'il y en a Qui ont l'impression Qu'à cause de ça On peut plus rien dire On peut plus faire de jokes Non, tu peux faire des jokes C'est juste qu'il va falloir Que t'en trouves des intelligences En fait, c'est parce qu'il y a des jokes Qui sont juste pas drôles Parce que c'est pas des jokes Pis si ça te fait rire toi Pis tes amis de chum Tes amis de chum blancs straight Ben peut-être que Arrête-toi Pis si ta joke blesse des gens Mais blesse une personne Mais en fais rire neuf C'est vraiment une joke valable Quand tu pourrais faire rire les dix Vraiment d'une manière intelligente Et juste consciente Ça se fait être drôle Parce qu'il se trouve que Je pense que je suis drôle dans la vie Pis je fais des jokes Mais je pense pas blesser des gens Quand je fais des jokes Tu blesses personnelle, exactement Honnêtement, j'adore ça Comme mot de la fin Parce que c'est concret C'est vraiment concret C'est pas genre Aimez-vous les uns les autres Quoi que c'est important Si c'est important Si c'est aimé les autres Des petits gestes de même Qui peuvent paraître tellement futiles Pis probablement qu'il y a des gens Qui s'en rendent pas compte Pis que tu sais Prends deux secondes Est-ce que tu utilises ce mot-là Pis si oui Ben choisis ça un autre Pis juste bannis-le ton vocabulaire Pis c'est vrai Si tu trouves que c'est un effort De faire ça Ben va chier Parce que pour vrai C'est sûrement le seul effort Que tu dois faire en ce moment T'es pas oppressé Encore là Je pense aux blancs Donc aux blancs hétéros Là c'est sûr que je les cible Parce que c'est En général c'est ça Mais c'est juste parce que Pis c'est normal en même temps Que quand t'es pas oppressé Tant que ça Tu réalises ça Tu vas pas t'époser les questions J'ai rien contre ça Mais la seconde où tu réalises Qu'il y a quelque chose Que t'as peut-être fait pas correct Fais juste te poser la question Pis va t'éduquer Pis après ça Moi je vais rien pouvoir te reprocher Parce qu'il y a plein de choses Que je sais pas Parce que je ne le suis pas Mais c'est juste de Faire l'effort De te renseigner Pis ça va faire Toute la différence du monde Totalement Merci Où est-ce qu'on te suit Évidemment sur Instagram Ouais sur Facebook Partout Pour être plus à jour C'est pas mal Instagram Fait que C'est Mathieu Lévesque Deuté Un original Tu vas me chercher longtemps Pis Ben sur Facebook Il y a ma page Qui est la même chose Mathieu Lévesque Deuté On continue à voir Peut-être qu'il va y avoir Un album un jour Il va sûrement En fait Il va y en avoir un Après ça Je vais-tu avoir 45 ans Ou 23 On s'en fout 23 On s'en fout Ben le passé L'année passée Où il est-tu déjà sorti Mais Ouais c'est ça C'est la façon D'être le plus à jour Là-dessus C'est parfait Merci beaucoup de ta présence Et de tes beaux mots Merci de l'invitation C'était tout agréable Vraiment Vraiment Très pertinent Fait que de notre côté Mon dieu je voyais plus à caméra J'étais comme un scafé Le mangard Bref De notre côté On se retrouve la semaine prochaine Avec un autre bien invité Qu'on va découvrir avec nous Bye 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 Sous-titrage ST' 501